Alors certains diront que j'ai le QI d'un caillou, bon vous n'avez pas forcément tort. Suite à mon addiction inconsidérée envers les coffres-songes, j'ai littéralement tout perdu. Euh... Oh la crime ! En vrai, j'ai perdu que 15 millions ! Ça va, non ? Est-ce que c'est mal ? Non, je regrette rien les gars, dès que j'ai des camas, je vais tout reclaquer là-dedans, ça va être incroyable. Alors, petite précision, les gars, on est sur un jeu, donc y'a rien à perdre, faites pas ça dans la vraie vie, c'est beaucoup plus dangereux. Sinon, tu vas être obligé de commander que des pizzas margarita au resto, et je suis pas sûr que t'as envie de ça. Bon, du coup ici, en tout cas sur ce serveur, je me retrouve dans une sauce monumentale. J'entends par là que j'ai une coiffe taudie, une captofifu, avec un dofus vilbis, voilà, y'a rien qui va, mais entre nous les gars. Le dofus vilbis, il est encore là parce qu'il est bien mon compte, mais dès qu'il est délié, je reclaque tout dans les coffres. Du coup, actuellement, je suis obligé de reprendre un peu de zéro sur Draconyros. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est un bon retour aux sources. C'est un peu comme si t'avais 75 ans et tu recommençais à bouffer des pâtes ketchup. Si, moi j'ai décidé de reprendre avec un cra, bah là, j'ai jamais vraiment joué cette classe, donc ça m'intéressait un peu. Et tous les kamas qui seront gagnés sur ce personnage seront exclusivement réservés au roast-up de celui-ci. Alors attention, après ça m'empêchera pas d'essayer de me refaire des kamas avec mes autres persos, avec leur métier, etc. Donc là, j'ai quelques copains qui m'aident à faire quelques petits digis, ça m'aide un peu à ramasser des succès faciles, à avoir un peu de kamas aussi facilement. Donc je vais prendre mon temps, réexplorer un peu les zones qu'il y a sur dofus et pourquoi pas faire un peu de farm. L'objectif unique de cette aventure, c'est bien évidemment de récolter un maximum de kamas pour tout reclaquer dans les coffres. Alors tout de suite, certains me diront que je suis addict à l'ouverture des coffres-songes. Oui. Donc là, actuellement, je suis niveau 93 avec mon cra, j'augmente petit à petit, j'essaye de me faire un peu de ressources par-ci, par-là. D'ailleurs, il va être temps de lui mettre quelques petits stuff en plus parce que là, il commence à être un peu timide. Parce que bon, un taudy niveau 90, c'est comme si je m'attaquais un ours avec une tapette à mouche. Alors attention, je dénigre pas le fait qu'on peut très bien se servir d'une tapette à mouche. Bon bref, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est acheter un petit stuff pour le cra rapidement, histoire de pouvoir farmer ensuite quelques autres. Par contre, c'est interdit de regarder le reste de la vidéo si t'es pas abonné et t'as pas mis ton petit like. Bon, si je veux bien repartir dans mon aventure, il me faut forcément un stuff meilleur que celui actuellement. Donc vous allez le voir, je vais vous montrer très vite fait ce que j'ai. C'est plutôt bien malaisant. Là, actuellement, j'ai quand même pas beaucoup de sorts. C'est vrai que c'est l'une des premières fois où je joue le cra. J'avais pas forcément envie de m'orienter vers la voie R, mais c'est ce qui me semble être le plus accessible, on va dire. C'est ce qui sera sûrement à l'avenir le plus efficace. Donc au moins pour les premiers niveaux ici, je vais faire ça. Donc je vais partir sur un nouveau stuff R. Vous voyez, je suis niveau 93. J'ai pour l'instant quasiment rien investi dedans. C'est vraiment du malaise pur et dur. Vous voyez, à l'aide. Bon, donc je vais tout simplement changer le stuff. J'ai 1,4 millions ici à disposition. Ça va être amplement suffisant. Je vais pas non plus me faire un stuff de fou furieux. L'idée, c'est de gratter au moins le 6 PM. Avoir un peu plus de PO, puisque là, je suis à 1. Et juste, en fait, pouvoir faire déjà quelques premiers digis. Pouvoir farmer certaines zones. Il me faut donc un stuff un peu plus adapté avec un peu plus de rocks. Ici, j'ai 500 d'agilité. Autant vous dire que c'est assez compliqué. Alors, avec le stuff, je sais pas si j'aurai beaucoup plus d'agilité. Il me semble que j'avais vu sur Dofusbook que je devrais avoir environ 6 ou 700 d'agilité. Donc, on verra après. Sachant que je sais pas si je vais avoir les thunes pour pouvoir me pare-shoter. Ça, on verra plus tard. Bon, là, dans l'idée, on va recommencer par la base. Ça va être un stuff low cost, puisqu'il sera provisoire. On va donc prendre une Capto Fufu. Ici, on va pas chercher non plus le jet de fou furieux. Un jet, on va dire, middle à peu près. Voilà, un truc qui me coûte pas vraiment très très cher. Donc là, on est sur... Alors, par exemple, ici, on est sur une bonne Capto Fufu. Tac, on va l'acheter. Ensuite. Ensuite de ça, il va donc me falloir un bel anneau. Il me faut un peu de portée. Donc, je vais reprendre un bloc anneau coco. Sauf que cette fois-ci, je vais en prendre un avec, évidemment, un petit FM vitalité pour pouvoir tanker un peu plus. Donc, le bloc anneau royal aurait pu être intéressant. Mais ce qui me dérange ici, c'est qu'il n'y a pas de PO en plus. Moi, c'est vraiment... Je veux avoir un peu plus de liberté, on va dire, en tout cas. Voilà, donc, à part le bloc anneau, je vois pas ce qui peut être vraiment bien. À part, peut-être ici, l'anneau poli, remarquez. Ça peut être peut-être intéressant. Je vais voir s'il y a des jets qui peuvent être bien avec un petit FM vitalité. Voilà, par exemple, ici. Là, on n'a pas d'agilité sur celui-ci. Hum hum. 4 à 5 dommages, ouais. OK, bon. On n'est pas sur des jets non plus incroyables. Ici, on n'a qu'à 2 dommages au lieu de 5. Mais en vrai, les gars, ça peut peut-être le faire. Voilà, en vrai, je vais prendre ça. On va changer de stratégie. Je vais évidemment prendre un jet d'anneau. Alors, à moins que j'en ai déjà un, je ne sais plus. Non, je n'en ai pas. Donc, on va se prendre un petit jet d'anneau FM vitalité. Toujours, l'objectif, ça va être de pouvoir tanker un peu plus. Puisque, actuellement, les combats sont assez complexes. On ne va pas se mentir. Ça commence... Enfin, c'est un peu tendu, quoi. Donc, ici, il nous faudrait un petit FM vitalité. Voilà, par exemple, ici, un 150, c'est très, très bien. Je vais regarder s'il n'y a pas des bons jets autour. Je vais prendre un 165 ici. Je vais également prendre une ceinture fulgurante, étant donné qu'il me faudra un peu de PA aussi. Ça peut être intéressant à l'avenir. Quand je passerai au level 100, j'aurai bien évidemment un PA en plus. Donc, ça sera aussi un avantage. Là, je vais voir s'il y a des bonnes ceintures qui ne coûtent pas trop trop cher. Ah, ça peut être assez compliqué à trouver. Ou alors, il faut que je me fasse un petit FM moi-même. Ça peut aussi être ça. Je ne sais pas. Je vais voir, je vais voir, je vais voir ce que ça peut me prendre aussi un peu de temps. Écoutez, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement une de niveau 1. Et j'irai la FM moi-même plus tard. Pour ce qui est de la coiffe, on va partir sur un casque du craquelur légendaire, étant donné que ça donne un de PO. Et en plus de ça, agilité et puissance cumulée, on arrive à du 55 de stats en plus. Ça reste non négligeable. Je vois également s'il y a effectivement un petit over vitalité. Sinon, je pourrais très bien le faire moi-même. Ce n'est pas forcément un souci. Bon, ici par exemple, pour 99 000, on a quand même un super jet. Je vais pouvoir l'acheter. Peut-être que même plus tard, je pourrais le revendre un peu plus cher. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jet similaire. Donc, peut-être que ça pourra se vendre même un peu plus cher. Ici, on va partir sur la cruelle pelle truelle, un item emblématique de Dofus. Ici, je devrais pouvoir trouver des bons petits FM vitalité. Ou alors, sinon, je prends en arme de chasse. Ça peut également être intéressant. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais que choisir. Écoutez, je vais prendre le premier 6 de dommage arme de chasse. Ça fera mon affaire. Pour l'instant, en tout cas, je pense que ça devrait suffire. Il me semble que c'était par là. Ouais, 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 ouais. Bon, écoutez, les gars, je vais prendre celle-ci à 160 000. Et ensuite de ça, je vais tout simplement partir sur les blobs royaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Hop, agilité. Et on va partir sur l'amu-blob coco-royal. Ici, c'est pareil. On devrait trouver normalement des bons FM vitalité à pas trop trop cher. Je ne vais pas chercher à chaque fois à maximiser. Moi, ce que je veux, c'est de l'efficacité, entre guillemets, à moindre coût. C'est ce qui me permettra d'être le plus rapidement rentable. Vous voyez ici, par exemple, là, ça fait complètement le taf. Je n'ai pas forcément besoin de beaucoup plus. Je vais prendre celle-ci. Hop. Au niveau des bots, on va faire la même. Agilité. On va prendre les blobs coco-royal, bien évidemment, pour le bonus. Ou avec deux items, on aura 10 d'agis et 10 de sagesse en plus. Les crits, je ne les compte pas, étant donné qu'à mon niveau, ça ne m'intéresse pas forcément non plus. Ici, il me faudrait un jet plutôt correct. Voilà. OK. On a quand même des vraiment bons jets ici. J'ai un 182 de vita. Bon, écoutez, je vais le prendre. Je vais le prendre directement. Il ne manque rien dessus, à part un petit point de résistance, mais ce n'est pas trop méchant. Il faudra que j'aille voir ensuite aussi au niveau des dragodindes. OK. Carrément, il n'y a plus l'item. OK. Je ne pensais pas me retrouver face à ça. On va prendre un petit équilibriste. Normalement, je peux profiter des trophées avec des bonus de panoplie. Hop. Je vais prendre un avec de la PO. Ça, ça pourra m'être extrêmement utile. Et ensuite, on va se baser sur de la puissance. Vous voyez ici, en plus, ça m'enlève un petit malus de crit. Donc, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas forcément besoin de critique. Donc là, on est à 5 trophées. Et je vais voir s'il y a des trophées d'hommage R qui peuvent être intéressants. Si ça arrête de laguer, bien sûr. Un 5 dommage, ça serait quand même bien. Voilà. Et ensuite, il va falloir que je trouve une bonne DD. Il pourra m'être utile aussi. Donc là, on a un petit stuff. Il va nous coûter grossièrement 1,2 million, 1,3 million. Mais il pourra me servir quand même un petit moment. Ça sera quand même assez utile. Et voilà. Donc ici, je vais prendre la dragodinde, prune et ébène. Et on a donc dépensé 1,4 million. Par contre, je vais équiper tout simplement les équipements devant vous. On va pouvoir voir qu'est-ce que ça peut donner. Alors, j'avais des... Ah, ok. J'ai des trucs en HD. Dans l'enclos, je ne savais pas. Bon, écoutez. Tant mieux. Hop. On va mettre la petite dragodinde. Et là, les combats vont commencer à être beaucoup plus simples pour moi. C'était un peu complexe, je vous l'avoue. Hop. On va mettre tous ces petits équipements. Hop. On remplace la captofifu par une meilleure. Ici, l'anneau du piu, c'est quand même un bien fou de l'enlever. L'anneau ici. Ici, la cruelle pelle truelle. Ah, je n'ai pas de bouclier. Ok. Bon, il faudra que j'aille voir ensuite plus tard pour un bouclier. Ça pourra aussi être intéressant. Même si, à mon niveau, les boucliers ne sont pas non plus incroyables. Donc, on est en 9,6. Quand je passerai au level 100, j'aurai un petit bonus supplémentaire. On va remettre les stats à 0. Je peux quasiment me mettre en vrai en full Agi. Je pense que ce n'est pas très dérangeant. J'arrive à du 650 d'Agi. Donc, j'ai déjà gratté un peu de caractéristiques. Je suis en 9,6,6. Bientôt en 10,6,6. Ok. Au niveau de la PP, je dois être à 100 piles. Voilà, c'est ça. 16 d'OR. Bon, au niveau 93. Voilà, je ne cherche pas le PVP du tout, les gars. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je pense que ça pourra faire le taf. Donc, j'ai des vidéos qui vont arriver prochainement. Où, évidemment, je vais pouvoir commencer. Essayer de trouver quelques petites zones. Où je pourrais tout simplement faire un peu de PV. Mais essayer de gratter quelques kamas. Là, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, les gars. L'aventure est repartie sur Draco Neuros. Le but est de se refaire des kamas. En espérant y arriver. Moi, je vous fais des gros bisous. Si tu es resté jusque là dans la vidéo. N'hésite pas à me dire. Par exemple. Je ne sais pas. Radiateur dans les commentaires. Comme ça, je saurais que tu es resté jusqu'au bout. Et que tu es un méga tchad. Moi, je te fais des gros bisous. Et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada